Et puis voilà déjà un beau poisson qui a mordu tout de suite à l'asticot Une belle journée qui s'annonce, ça commence bien Et voilà, 7h15 du matin, le premier barbeau, c'est beau C'est vraiment des poissons splendides, franchement à l'asticot Et voilà, ça nous en fait deux Et voilà, c'est une petite brème Et voilà Bon voilà, encore une brème Dans cette journée assez difficile quand même Depuis le barbeau de ce matin, pas grand chose Du blanc comme ça Je viens de connaître quelques heures sans rien, sans activité J'espère que cette brème annonce le retour des autres espèces Bon là, il est à peu près 15h30 15h30, j'ai commencé à pêcher vers 6h ce matin Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui C'est vraiment vraiment impraticable J'ai dû faire 6 ou 7 poissons je crois Dont un barbeau quand même Néanmoins c'est vraiment trop compliqué Voilà, là on entend ma canne qui part En fait c'est les débris végétaux qui emportent la ligne Donc c'est bon pour aujourd'hui Voilà, donc cette fois ça n'était pas un départ en direct Voilà, parce que ce fleuve assez fantastique A d'autres égards peut aussi nous réserver parfois Il y a des jours avec, des jours sans C'est clairement pas du tout un jour avec aujourd'hui Alors demain je serai ailleurs sur la Somme Je pense que ça ira beaucoup mieux C'est un bras mort de la Somme Enfin une dérivation tout au moins Donc il y a du courant quand même Mais jusqu'à présent je n'ai jamais constaté ce phénomène De débris, de fragments végétaux comme ça charrié par le courant De manière permanente ou presque Voilà, ces tas d'algues là Ça revient, là actuellement c'est 5 minutes quoi 5 minutes le fil dans l'eau Bon ça devient impêchable, c'est plus possible C'est pas la peine d'insister On verra demain dans des conditions meilleures sur un autre spot Le problème c'est que je ne peux pas anticiper ce genre de phénomène avant de venir Je viens à 1h30 de route à peu près Et sur place je constate quelles seront les conditions pour la journée C'est ça qui est un peu compliqué Les poissons ont tous été pris à l'asticot encore J'ai tenté d'autres choses Pelée, pelée halibut Donc Qu'est-ce que j'ai tenté encore ? Divers bouillettes de petit diamètre Bouillettes un peu plus grandes Un peu comme ici Voilà avec un grain de maïs En plastique Qu'est-ce que j'ai pu tenter encore ? Évidemment le frolic Et cette fois même le frolic n'a pas donné Pas même pour les brems Il y a uniquement les asticots qui ont fonctionné un tout petit peu Voilà Bon alors voilà C'est une journée qui se termine On aura de meilleure C'est ça aussi la pêche Je voulais quand même attirer votre attention sur L'arrière de ma cage Là voilà Le plomb Et on voit bien que la peinture est en train de partir Ça c'est lié à l'abrasion du lit de la rivière Et ça m'encourage vraiment à faire attention A changer de bas de ligne régulièrement En fait à chaque pêche idéalement Lorsque vous pêchez au feeder en rivière Je crois vraiment que le bas de ligne Il convient de le changer à chaque fois C'est pas pour ce que ça représente Comme nylon ou comme fluorocarbone dépensé Voilà Allez on en reste là Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501